Ce monsieur, appelé Samuel Eto'o, est au-delà d'une légende. Oui, Samuel Eto'o, pour le peuple africain aujourd'hui, est comme un guide, est une lumière qui éclaire nos chemins. C'est Samuel Eto'o, oui, voilà le Camerounais, le seul Camerounais, si j'ai bonne mémoire, qui fait tête à un blanc et lui dit, Monsieur, ce n'est plus l'épau où, dans vos têtes, vous croyez que les nègres sont les animaux, les choses ont changé. Est-ce qu'on peut faire ce que vous avez l'intention de faire chez nous-là, chez vous ? Et aujourd'hui, on voit son résultat. Il est en train de réussir. Beaucoup se sont moqués de lui. Oh, ce que tu engages là, ça va te dépasser. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Aujourd'hui, tout le monde croise les bras et on voit Samuel Eto'o évoluer doucement, doucement, sans faire les bruits. Samuel Eto, pour moi, je ne sais pas ce qui est au-dessus d'un modèle. Comme un jeune nous avait dit ici sur Facebook que si son patron lui demande d'entrer dans le trou, il entre dans le trou sans réfléchir. Si j'étais un néglisin, c'est que Samuel Eto'o me demande d'entrer dans un trou, j'entre dans un trou sans réfléchir. Samuel Eto'o, un enfant de la rue. Nous tous, on connaît son passé. Nous tous, on connaît son passé. Toi, tu es là. Tu accuses le gouvernement chaque jour. Tu as tous tes quatre membres. Tu as la santé. Tu ne réussis pas. Tu accuses tes parents. Si Samuel Eto'o était resté aussi, là, comme il était Nanga Boko, comme on nous dit, accuser ses parents que je suis devenu Nanga parce que mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école, parce que mes parents ne m'ont pas fait ci, parce que mes parents n'ont pas pris soin de moi. Samuel Eto'o serait Samuel Eto'o d'aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Samuel Eto'o d'hier serait resté Nanga Boko. Il faut que vous compreniez. Nous tous, nous avons regardé les obsèques du papa de Samuel Eto'o. Eh Seigneur, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Je ne suis pas un églisien. Quand je fais des vidéos qui vont à l'encontre de Samuel Eto'o, on dit que je suis un Nibu. Quand je fais une vidéo en faveur de Samuel Eto'o, on dit que je suis un églisien. Je vais vous présenter ce monsieur. Regardez-le bien. Vous le voyez, non? J'ai lu quelque part que c'est ce monsieur qui a créé TikTok. TikTok, aujourd'hui, qui nourrit des millions, des millions de jeunes. C'est lui qui a créé TikTok. Un handicapé, il n'a pas les pieds. Comme vous le voyez là. Regardez comment il marche. Toi, tu as tes quatre membres. Tu passes ton temps dans la rue à demander. Demander l'aide. Demander les faveurs. Voilà quelqu'un. Il y a combien d'handicapés ici dehors qui sont dans les rues avec les assiettes pour demander les 100, 100 francs et les 50, 50. Si celui-ci avait aussi n'avait pas aussi pensé, n'avait pas aussi rêvé grand était resté là à se lamenter que ouais, Dieu m'a amputé. Dieu ne m'a pas donné les pieds. Dieu ne peut rien. C'est qu'aujourd'hui, il nourrit des millions de personnes. Des millions de personnes. Ce monsieur handicapé. Je ne sais pas si c'est vraiment lui. J'ai seulement lui quelque part. Je n'ai pas les informations sues. Alors, toi, ce que tu trouves à faire, fais les commentaires sur Samé et toi tous les jours. Quelqu'un qui est en train de réussir. Quelqu'un qui est en train d'avancer. Toi, tu attends quoi pour être le Samuel Eto de ton domaine? Quelqu'un va venir me demander que toi-même, tu es le Samuel Eto de ton domaine? C'est parce que vous pensez qu'on est seulement sur Facebook, on bavarde comme ça. Ce n'est pas mon métier. Je suis caméraman, je suis photographe, infographe. Oui, un photographe qui a commencé dans la rue à se balader avec un appareil photo. Après, il a ouvert un petit studio photo de 3 mètres carrés. il ouvre un studio moderne. Mon studio que vous connaissez à Ngosso, qui fait le shooting photo bien sûr, en phase totale Ngosso. Après, il ouvre un laboratoire photo. Mon laboratoire photo que vous connaissez à Ekonou. Alors, vous dites que je ne suis pas en train de suivre les traces de Samuel Eto. Je ne suis pas le Samuel Eto. Je ne suis pas encore le Samuel Eto de mon domaine. Mais qui sait? Peut-être d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être que je serai le Samuel Eto de mon domaine. Mais je suis en train de suivre les traces de Samuel Eto. Travailler et rêver grand. Faire pas les réunions. Ce n'est pas l'argent qui les prétend à la réunion. Je ne compte pas sur le Samuel Eto comme d'autres se plaint que je comptais sur toi. Tu m'as déçu. Je ne compte pas sur Samuel Eto. Je ne suis pas un église. Je ne pense même pas qu'un jour je vais faire partie de l'église, d'un membre de l'église, de la paroisse. Donc, ce que je trouve qui est intéressant comme contenu, je mets sur ma page. Si tu trouves que je suis un égliseur, tant mieux. Si tu trouves que je suis un nibou, c'est ton problème. Alors, toi, tu attends quoi? Mets-toi au travail. Bosse aussi dur pour être comme Samuel Eto. Sors de la rue. Quitte, sors de la maison de tes parents. Tu as 35 ans, tu es chez tes parents. Mais c'est toi qui insultes Samuel Eto. qu'il ne pense pas qu'il peut faire tête à telle personne à X ou Y. Ce n'est qu'un footballeur. Je ne veux pas entrer dans plus de détails. On dit que c'est le seul qui a fait Souriki là. Ou c'est quel président là. En tout cas, je ne veux pas tout entrer dans les détails. Je vous dis encore que Samuel Eto est une légende. Est une lumière pour l'Afrique. Est un guide. Un exemple que les jeunes doivent regarder et dire voilà quelqu'un qui est parti des rignes aujourd'hui qui est devenu mondial. Un enfant de la rue qu'aujourd'hui il impose le respect aux enfants qui sont nés avec la cuillère en or dans la bouche. Il dit que vous allez marcher comme je vous demande. Et c'est ça. Vous allez faire comme il demande. et tout le monde est ou pas. C'est Samuel Eto. Mon ami. Mon ami. Quand vous entendez même seulement le nom Samuel Eto, vous n'avez pas peur. Rien que le nom là, ça donne la palpitation. Samuel Eto, beaucoup de pays rêvent, pays africains, rêvent d'avoir quelqu'un comme Samuel Eto. Samuel Eto, pour moi, je ne sais même pas le mot qui est mieux placé pour qualifier Samuel Eto. Grand frère, il n'y a pas l'histoire des marabouts dedans. Il y a Dieu dedans. Parce que beaucoup sont allés chez les marabouts pour être même comme toi. Pour être même la moitié même de ce que tu es. Ça ne l'a jamais donné. Grand frère, respect. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.